bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler méga kvk on va aussi parler nouveau système de tiers avec une pépite une golden carotte de lilith comme on les aime et on va aussi parler roi qui a totalement craqué mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple ses premiers liens en descriptions de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis on y retrouve les guides les tips les infos bref tout est sur le discord les amis donc je vous le disais on va parler de ce méga kvk du 13 65 mais juste avant cela n'oubliez pas la roue de la chance c'est probablement le dernier moment pour vous pour la tournée luce il est quand même énorme si vous pouvez vous permettre de claquer un peu de james n'hésitez pas c'est de loin le meilleur de la liste si vous êtes déjà en kvk saison 4 1 alors le deuxième ce serait 6 pio selon moi mais luce reste énormissime vous pouvez investir dessus parlons donc du kvk du 13 65 les amis c'est un kvk de dingue une dinguerie on a le 13 65 je vais vous montrer le détail après un des alliances et des puissances dans le même qu'avec à le 24 89 alors le très 65 énormissime on présente plus avec les gst le 24 89 avec faux avec arvix avec baba les ouf quoi les grosses baleines sont bien là mais le 13 65 c'est encore pire on a le 11 75 on a le 18 46 des wim le 11 75 je crois que c'est le 11 75 c'est mimi le 18 46 un énormissime royaume le 10 79 et le 11 88 qui sont non impérium mais qui sont tout aussi énormes vraiment un très très gros kvk que donnent les puissances des alliances vous allez le voir on n'a pas actuellement encore au moment je record on n'a pas encore la composition des équipes la diplomatie suit son cours mais regardez moi ce qu'il se passe on a d'un côté les 13 65 le royaume le plus puissant qui se retrouve en haut à gauche 13 65 ils ont les gst 13,3 milliards de points ils sortent tout juste de kvk les mecs sortent re-rentre laissé tomber quoi un 1442 milliards plutôt de kill points derrière les og 12,4 milliards et 1000 milliards de kill points les bln 12 milliards quasiment 937 milliards de kill points les jg 10 milliards pour 335 milliards là c'est beaucoup moins de kill points bref du lourd si on fait le cumul de tout ça fait déjà plus de 40 c'est presque 45 milliards juste ensuite on a le 24 89 qui n'est pas les deuxièmes plus puissants mais les troisièmes je vous le rappelle c'est classé en diagonale les deuxièmes plus puissants sont le 18 46 on y viendra après le 24 89 c'est deux énormes alliances les 89 vc et les 89 cg les 89 vc 13,8 milliards 1273 milliards de kill points les cg 12,4 milliards et 1000 milliards de kill points et regardez si on compare les vc et les cg c'est à peu près équivalent aux jst et og mais 65 en plus il a les bln et les jg donc c'est très lourd en dessous on a en deuxième position sur ce classement le 18 46 or le 18 46 pareil c'est du très très lourd les wibs 14,9 milliards les wibs immortels les wibs de laguna pour 1388 milliards de kill points les ris 12,2 milliards de puissance pour 762 milliards de kill points et les cg 10,2 milliards pour 367 milliards 347 milliards de kill points bref les trois cumulés on est à 37 milliards donc c'est bien les deuxièmes en termes de puissance et ont fini par le troisième regroupement qui regroupe le 10 79 le 11 75 et le 11 88 et là c'est sur le papier les plus puissants mais ils sont quatrième dans ce classement de matchmaking elite donc mimi 18 7 milliards de puissance pour 1219 milliards de kill points énorme le 11 88 15 7 milliards pour 1301 milliards de kill points le s 79 11 9 milliards pour 500 milliards de kill points et le t 79 10 milliards de puissance pour de 100 milliards de kill points le cumul du tout l'effet culminé à près de 54 même 55 milliards de puissance cumulée ils sont très très nettement plus puissants que tous les autres sur le papier uniquement attention il ya des vrais fighters dessus mais de l'autre côté on a de la méga baleine à la cb infini regardons à présent ce que ça donne du côté des puissances et vous allez voir le cumul et nez c'est c'est une dinguerie franchement ce cumul il il est oufissime regardez le camp feu donc des 13 65 on a un cumul 1 j'avais mal compté 47 j'avais dit 45 on est à 45 milliards sur le camp en feu 47 5,5 milliards pardon sur le camp feu le camp hertz on est sur 26,3 ça fait des petits poussets le 18 46 37,2 milliards et celui qui est le plus puissant sur le papier en cumulé mais pas d'après le match packing de lit le camp au avec le 11 75 de mimi le 11 88 d lv et le 10 79 de notre ami modérateur du discorde koala à 56,3 milliard cumulé qu'elles vont être selon vous les équipes là c'est la très grosse interrogation du moment les équipes je pense qu'il serait logique peut-être qu'on aurait hertz avec je ne sais le 24 89 est ce que le 24 89 peut être allié que le 13 65 je ne pense pas il ya vraiment du fight entre les deux donc je pense pas qu'ils puissent être alliés l'un avec l'autre on pourrait avoir le 24 89 et 18 46 avec qui sont ensemble et face à eux le 13 65 donc le feu et l'eau ça pourrait être logique même si sur le papier ça paraît totalement déséquilibré le 18 46 c'est des ouf le 24 89 aussi donc en termes de combat ils se battent h 24 les mecs donc ça pourrait être ça moi je parie sur ça feu et eau face à vent et terre on va voir si j'ai raison ou pas ou tout simplement pour avoir aussi un chacun pour soi si c'est chacun pour soi c'est le 13 65 qui va gagner de toute façon toutes les combinaisons de mon point de vue sauf le 13 65 tout seul mais toutes les combinaisons mène à la victoire du 13 65 le 13 65 est plus fort que tous les autres donc sauf s'ils se mettent tous ensemble 24 89 plus 18 46 je les vois pas battre le 13 65 qui est vraiment le royaume à battre du moment avec le 19 61 c'est les royaumes qu'il faut se faire affronter l'un sur l'autre dans le même kvk mais lilith ne nous a pas mis de 19 60 ils auraient dû au camp eau ne pas mettre le 11 75 11 88 et 10 79 ni mettre tout simplement le 1960 voilà pour ce mega kvk évidemment on n'est pas encore en pré kvk il ya quelques jours il vient tout juste de pop je vous tiendra au courant de ce que ça donne évidemment quoi là j'espère que toi aussi tu vas nous lâcher des bonnes infos on passe à présent à cette bombe qui est tombée in game sans prévenir le mail de lilith sur les nouveaux tiers tiers de craft alors est ce qu'on peut parler de tier 5 tier 6 tier 7 tier 8 tier 9 je pense qu'à ce stade on peut vraiment parler de nouveaux tiers et parler d'un vrai tier 6 lié à l'équipement regardez salutations gouverneurs après vous avoir mis une méga carotte et avoir fait machine arrière sur justement le nouveau aux items les nouveaux items de craft un niveau 55 on a retiré parce que vous avez pleuré on a réfléchi à une manière de vous mettre une nouvelle carotte et donc lors de la prochaine mise à jour à l'exception de l'équipement de récolte et de larmes l'épreuve du royaume perdu tout l'équipement de l'agent de qualité légendaire pourra toujours être rendu iconique on a quelques exemples je vais vous les montrer après l'équipement iconique sera divisé en 5 niveaux améliorables donc un nouveau système de tiers tout l'équipement actuellement iconique dans le jeu sera placé au niveau iconique numéro 1 les objets requis pour améliorer donc tout l'équipement actuellement iconique dans le jeu sera placé au niveau 1 là c'est à comprendre est ce que il ya un nico un iconique zéro est ce qu'il ya un tiers zéro c'est à dire est ce que dès le niveau 1 que j'ai actuellement si j'ai pas mis d'iconique j'ai des bonus ou pas ça va être ça la question vous allez voir on va revenir dessus c'est pas très clair comment je l'exprime sur le tableau les objets requis pour améliorer un équipement au niveau iconique supérieur dépendront de son type et du niveau au quel il doit être amélioré amélioré au niveau iconique 1 coûtera principalement des cristaux iconique donc on sera pas placé au niveau 1 par défaut tandis que les niveaux suivants coûteront principalement des plans d'équipement et des matériaux d'équipement abusé de ouf quand un équipement est amélioré au niveau iconique suivant il hérite de son niveau de raffinage et de son talent spécial précédent il profite également d'un bonus d'attributs super les effets d'un ensemble d'équipements ne sont pas modifiés quand le niveau iconique d'un équipement composant cet ensemble augmente si votre royaume doit être en saison 1 ou ultérieure pour accéder dans votre royaume doit être au moins en saison 1 ou plus ok nous prévient actuellement d'ajouter ce nouveau contenu relatif aux équipements iconiques au milieu du mois de décembre donc ce qu'on voit tout de même sur cette information c'est qu'on a des nouvelles c'est qu'on a un nouveau set de tiers qu'on a des nouvelles améliorations et des nouveaux buffs qui vont arriver l'élite nous met même un tableau pour nous expliquer tout ça c'est suffisamment rare pour qu'on le prenne en considération et qu'on lise j'espère qu'il n'y a pas d'erreur dessus c'est vraiment un exemple qu'il donne donc regardez ils disent niveau iconique niveau 1 attaque de base des unités d'archerie pour l'arc de souffle du dragon les attaques de base donc c'est plus 3 des unités d'archerie donc c'est déjà ce qu'on a si je dis pas de bêtises sur l'arc souffle du dragon quand on passe au niveau 2 on passe c'est vraiment intéressant ignore 2% 3% si on a critique de la défense des troupes de l'ennemi ok niveau 3 capacité d'unité on passe de plus 800 ça c'est étonnant parce que plus 800 c'est faiblard à plus 1050 vous allez me dire parfois ça peut faire la différence ouais mais là ça me paraît vraiment faiblard iconique niveau 4 plus 2% plus 3 en critique non on est à plus 800 plus 1050 c'est en critique pardon des dégâts aux troupes sur la carte et pour finir donc plus 3 aux dégâts troupes c'est pas ouf même plus 2 pour finir 10% de chance de gagner un ça c'est un truc de ouf 10% de chance de gagner un boost de dégâts de 5% 6 ennemis 6 critiques pendant deux secondes après avoir lancé une attaque de base ça se recharge toutes les 5 secondes ce qui veut dire que toutes les 5 secondes j'ai 10% de chance d'avoir un boost de dégâts de 5% des attaques de base alors les attaques de base avec le nouveau système de smite d'image ça devient quand même un truc de ouf alors que là ça s'applique pas sur les archers quoique on va peut-être mettre en bideau avec l'uché au gorgo des archers mais ça commence à faire vraiment vraiment mal regardez les bottes du souffle du dragon le base de l'iconique santé plus 3 très solide critique plus 4 ok attaque des unités d'archerie sur l'iconique niveau 2 plus 1 plus 1 ennemis en critique ça c'est tout naze niveau 3 capacité d'unité plus 300 plus 400 ça marche pareil pour tous vous avez vu on en capacité d'unité sur 3 c'est tout naze vitesse de marche plus 5 ou 6 ennemis en niveau 4 vraiment c'est pas très intéressant donc là il ya que le niveau 1 qui est vraiment intéressant et niveau 5 vitesse de marche des unités d'archerie plus 5 hors du territoire d'alliance attaque des unités d'archerie plus 1 alors là les boeufs iconique qui sont pas ouf ici ma part le premier qui est toujours une tuerie avec la santé ont fini dans les exemples fournis par lilith avec territoire sacré attaque de base des unités de cavalerie plus 3 bon ça c'est pas ouf point numéro iconique numéro level 2 tiers de ignore 2% ennemis jusqu'à 3% de l'attaque des troupes ennemis en cumul avec l'arc de souffle du dragon ça fait beaucoup du tiers 3 capacité d'unité plus 1000 plus 1300 en cumul ça commence encore à faire beaucoup également tiers 4 plus 2 et demi de dégâts aux troupes sur la carte jusqu'à plus 3 et demi et 5 10% de chance et là c'est cheaté de gagner un boost de dégâts de 6 et demi huit et demi pendant deux secondes rafaud va lancer une attaque temps de recharge en fait c'est pareil que le souffle du dragon évidemment on peut pas cumuler les deux c'est pareil que le souffle du dragon donc sur les armes on a plutôt une cohérence sur les bottes bon on faudra vouloir les autres en tout cas je trouve que ce nouveau système d'iconique va une nouvelle fois créer un fossé entre les méga baleine et les autres joueurs on va se faire rouler dessus les amis mais d'une puissance une puissance de ouf bref n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis mais je pense que c'est une très mauvaise chose pour la très grande majorité des joueurs ce nouveau système de tiers est clairement vu le fossé que ça va creuser entre les joueurs on peut tout à fait parler de nouveaux tiers et un tiers 6 7 quand vous êtes équipés à ce niveau là ça va vraiment faire une très grosse différence on finit cette vidéo les amis avec le message d'un roi qui a tout simplement craqué de mon point de vue regardez ce message les 96 lp qu'est ce qu'il dit il s'adresse à tous les free players dire cher free player à partir de ce kvk le jeu va devenir payant c'est simple payant le mec il impose qu'ils doivent payer dans le jeu alors il était content il recommande fortement d'acheter le package supply of crystal le plus 50% des boosts de cristal sans ça où ils ne serviront à rien ils n'ont rien à faire en saison de conquête donc le kvk saison 4 c'est ce qu'il dit pour ceux qui ne sont pas capables de payer ce package là je m'attendais à ce qu'ils disent on va vous aider comme sur certains royaumes où les mecs ce les méga baleine à la cv infini paye des bundles de à ce niveau là à une liste de joueurs de free player qui s'investit grandement ils l'ont ils ont deux alternatives c'est là c'est un truc de ouf écoutez bien soit vous arrêtez de jouer soit vous migrer ailleurs sur un autre kvk c'est un truc de dingue quoi le mec leur c'est pas le choix et que il espère qu'ils vont réussir à trouver cinq dollars dans sa poche pour continuer le jeu merci d'avoir lu ce message alors vous rendez compte on est quand même sur un mec qui écrit à d'autres gens pour leur imposer de payer dans le jeu ou se barrer et malheureusement pour lui certaines personnes sont à cinq balles près par mois et ça les empêche pas de vouloir jouer à rock ça perso ça m'en vraiment ouf et ce mec là il mériterait de se faire rouler dessus ce gouverneur parce que c'est vraiment une game il mériterait se faire zéro ça lui ferait du bien et puis comme ça il pourrait se faire plaisir et dépenser des coups de cb pour refaire ses troupes n'hésitez pas en commentaire à mettre votre avis et à partager genre de screen si vous avez ce genre de choses sur votre royaume mais ce mec là n'a rien à faire à la tête d'une alliance et encore moins à la tête d'un royaume voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock